oh il m'énerve lui alors donc on vous explique l'histoire voilà hello tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous amener dans une semaine avec moi pas de sujet en particulier à traiter voilà juste ce que je fais pendant la semaine aujourd'hui on est lundi j'ai pas mal de trucs à faire type gestion des mails faut que j'aille faire une lessive aussi je fasse des mood boards pour des collaborations que je vais envoyer à des marques pour la validation donc voilà rien de bien fou mais c'est l'après midi je pense qu'il y aura plus de choses il y a deux events dans l'après midi donc ça va être très sympa donc là pour le moment c'est le matin je commence juste ma journée je me suis fait un petit chia pudding avec des bananes et du beurre de cacahuète un petit chia évidemment mon café parce qu'on pourra pas manger le café le matin c'est pas possible je vais prendre mon petit déjeuner devant mes mails j'aime Céline je suis Valetia Et voilà, j'ai récupéré mes colis et j'ai eu le temps de passer chez la manicure pour enlever le vernis. Donc j'ai les ongles tout propres, tout beaux. Et là, je vais déjeuner et ensuite je retrouve une amie à Pauline pour faire un petit shooting et on va aller boire un café à The Coffee dans le Marais. Ça va être parfait, j'ai trop envie d'un café. Ça, c'est mon petit look, attendez, je vais vous montrer. Désolée pour le bordel, c'est mon petit look. Voilà, j'ai décidé de mettre une casquette parce que je suis une cool girl, you know. Voilà, donc déjeuner, vaisselle, shooting et ensuite je pense que j'enchaîne direct avec l'event manicuriste et le resto avec mon amie Cindy. Let's go ! I've been trying to forget You're the reason I'm going out of my mind I just can't stop thinking about you You're the reason I'm going out of my mind If you have a ombre, you're gonna do it It's so great You're the reason I'm going out of my mind You're the reason I'm going out of my mind I am on my mind I love it C'est parti ! C'est parti ! Et voilà, ma routine est terminée. Je fais quelques contenus sur TikTok, beauty, skincare routine. Donc j'espère que ça va être bien. Je ne suis pas trop habituée à faire ce genre de contenu, je vous avoue. Mais j'aime bien le faire de temps en temps. Mais bon, en tout cas, c'est dans la boîte. Les contenus sont créés. Et maintenant, je vais passer à un petit moment pause avant d'aller retrouver mon amie Camille pour déjeuner. Donc hier, si vous suivez bien la vidéo, et j'espère que vous la suivez, je suis allée récupérer des colis Vinted. En fait, je me suis pris d'une espèce de lubie. aussi, j'avais envie de jolies chaussures. Et j'avais envie de quelque chose d'un peu original et fleuri. Et du coup, je suis ultra fan des chaussures type Louévé. Et je suis trop fan de ce genre de chaussures avec vraiment un détail qui va comme ça apporter un peu d'originalité à la chaussure. Comme clairement, je n'ai pas le budget pour acheter une paire de Louévé, mais je me suis dit que j'allais pouvoir le faire peut-être moi-même à la maison. Du coup, j'ai acheté des chaussures sur Vinted. Je vais essayer de les customiser en sachant que j'ai acheté. J'ai acheté quand j'étais dans le sud des petites fleurs comme ça. Et j'aimerais bien pouvoir customiser la chaussure. Genre deux heures devant moi, même pas je crois, une heure, une heure et demie. C'est déjà bien. De toute façon, je suis prête, je suis maquillée, je suis habillée. Donc, let's go. Alors, c'était un atelier upcycling assez sympa. Après, je vous avoue avoir un peu galéré pour fixer les fleurs à la chaussure. Je pense qu'il faut que j'investisse dans une colle textile. Mais le résultat est plutôt pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, en tout cas. Mais moi, j'avais des coups. Du coup, après ce petit atelier, j'ai retrouvé mon amie Camille pour aller déjeuner au restaurant Bombard, qui se trouve rue Lamarck. Et franchement, belle découverte. Les plats sont vraiment généreux. L'ambiance, elle est conviviale. J'ai adoré la déco. C'était vraiment super sympa. Et après un petit moment de digestion, je suis partie à l'Event Sac Lab pour découvrir leur nouveau kit pour nettoyer le cuir. Et il y avait vraiment beaucoup de sacs de marques, comme vous pouvez le voir. C'était vraiment le paradis. Et voilà. Fin de journée. Maintenant, c'est le dîner date night. Ça va être cool. Bonjour, les amis. Alors, aujourd'hui, on est jeudi. Hier, je n'ai pas trop filmé. Je vous avoue, je n'avais pas trop de choses à faire. Je suis juste allée au sport le matin. C'était un événement qui était organisé par Rise. De mélange entre le yoga et le renforcement musculaire. Donc, c'était assez doux. Ça va. Franchement, j'ai été impressionnée de tes... Enfin, oh, il m'énerve, lui. Bon. Bref. Ouais, non, franchement, j'ai bien aimé la technique. C'était super sympa. Voilà. Après, je suis rentrée chez moi. Et pour être très honnête, j'ai vraiment juste... Je me suis posée. J'ai créé pas mal... J'ai créé quelques contenus que j'avais en attente. Et puis, voilà. Et je me suis posée. Et j'ai profité un peu de l'après-midi chez moi. Aujourd'hui, c'est pas trop une journée chargée. Je suis juste invitée à une sorte d'événement brunch. C'est la marque de chips Tyrells, je crois que ça s'appelle. Tyrells ou Tyrells, j'imagine, avec l'accent anglais. Après, je vais rester chez moi parce que j'ai d'autres trucs à traiter. Et normalement, je vais boire un verre avec une amie. Et ça sera tout pour la journée. Je suis en train de regarder ma vaisselle. Là, il faut vraiment que je la fasse. Donc, je vais la faire. Et puis, voilà. Alors, petit récap de mon vendredi en voie off. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai reçu un petit colis de chez Rouge. Je suis allée prendre un café avec une amie. Et j'ai retrouvé Ambre au Palais Royal pour faire des photos. Et on a découvert un super bon endroit pour des glaces à tomber par terre. On vous en dit plus tout de suite. Alors, donc, on vous explique l'histoire. On avait, enfin, j'avais faim, plutôt. J'avais faim. Et il y avait une dame, trop stylée d'ailleurs, à Isouel, qui se baladait avec une glace qui donnait trop trop envie. Et on a dit, ah bah, on mangerait bien une glace. Elle nous a entendues. Et elle nous a dit, ah bah, il faut aller chez Isaka. Ils font des trop bonnes glaces, etc. Et c'est un peu genre les parfums d'Asie. Donc, on y allait directement. Et moi, j'ai pris un mélange caramel, vanille, miso. Et en dessous, c'est cacahuètes, prouettes. Et toi, je ne sais pas ce que tu as pris. Et moi, je trouve, parfaite l'idée. Du coup, c'est un igname, mais qui a un bouillon de coco, vanille et fraises, basilic, taille. Voilà. Voilà, donc on va goûter. Alors, vas-y. Franchement, c'est trop bon. Il y a vraiment le goût de la vanille, en fait. Ah ouais ? Je peux goûter un peu ? Vas-y. Si tu veux goûter, tiens, moi. Ça, c'est trop bon. Ça, c'est le miso, machin. C'est pas le cacahuète ? Non. Ça, c'est miso, vanille caramel. Ah, c'est super bon. Ça goûte un peu, tu sais, un peu du lait ou de la crème brûlée un peu. Ah oui, les huiles flottantes aussi. Oui, grave. Exactement, crème anglaise. Voilà, fraises, vas-y. C'est super bon. Ça ressemble aux fraises basiliques, mais on sent que c'est du basilic Thai. Ah ouais ? Un tout petit peu différent. Eh bien, cacahuète, c'est un truc de malade. Je regrette de ne pas avoir pris de boule. Bien. Cacahuète. Ça, c'est super découvert. Ah oui. Bref. Ça reviendra, de ouf. Je vous mets l'adresse quelque part sur la vidéo, mais je remonte. Trop belle découverte comme ça, en plus, par hasard. Ça me trouve. On va manger notre glace et on va chacune rentrer et vaquer à nos occupations, même si c'est la fin de journée. Ouais, allez au sport. Donc voilà. Oh. Et voilà, c'est sur cette merveilleuse grimace que je vais terminer la vidéo. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à la monter. C'était une semaine qui était plutôt sympa. Du coup, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très vite. Bisous. Sous-titrage ST' 501